Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer une stratégie d'investissement très intéressante dans les crypto-monnaies. Pour vous, les débutants, elle est aussi valable pour vous là qui êtes certainement de mieux investisseurs, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cette stratégie appelée le DCIA. Mais alors, avant de vous parler de cette merveilleuse stratégie, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futurs vidéos. Et un point, n'oubliez pas, Olga Mbani n'est pas conseillère en investissement, les amis, je suis juste là pour vous donner des informations. À titre de formation, faites toujours vos propres recherches d'IOR, do your own research. Alors les amis, c'est quoi le DCIA ? Si tu avais entendu parler du DCIA, surtout, laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu savais de cette stratégie. Mais les amis, le DCIA, voilà, il vient de l'acronyme anglaise Dollar Cost Averaging, qui signifie faire la moyenne du coût en dollars. En français, on parle d'achat périodique par son fixe ou encore achat programmé. Ok ? Voilà. Donc c'est une stratégie qui est très recommandée pour tout débutant en crypto-monnaie. Cette méthode a ses avantages, elle a aussi ses limites. Je n'appelle pas ça inconvénient, j'appellerai ça limite. Alors, c'est quoi la méthode ? Déjà, ce que vous devez savoir, l'objectif du DCIA ici est de limiter le risque sur le long terme. Alors ici, il est question pour vous d'acheter progressivement la crypto-monnaie et, sur le long terme, de limiter le risque de perte, contrairement à l'acheter à un temps fixe et en une seule fois. Alors, comment mettre sur pied cette stratégie DCIA ? Alors, il sera question pour vous les amis de vous fixer un montant que vous allez investir chaque mois ou chaque semaine ou chaque deux semaines. Bref, périodiquement selon le temps que vous vous serez fixé, bien entendu. Et, il sera question pour vous maintenant de respecter ce temps-là, n'est-ce pas ? Et ce montant à la date prévue. Comme je vous l'ai dit, l'objectif est ici de limiter les risques au dépend du rendement. Maintenant, quand je parlais des limites, la limite de cette méthode ici, avant de parler des limites, l'avantage, c'est comme je vous l'ai dit, vous limitez le risque et ça vous revient, ça vous permet aussi d'avoir la crypto à un coût moyen. Vous voyez un peu, je prends un exemple. Si vous avez acheté une crypto-monnaie comme le Solana, quand il était à peut-être 50$ et ensuite, le Solana, il est monté à peut-être 100$, vous l'achetez parce que vous avez cette méthode-là. Et aujourd'hui, par exemple, avec le Solana qui est à, je crois, 26$, vous voyez, vous revenez à une date comme aujourd'hui et achetez le Solana à 26$. Quand vous allez faire la moyenne, vous allez voir que vous avez acquis le Solana à un coût assez moyen, contrairement où vous l'aurez acheté quand il valait, par exemple, 100$ et après, basta, vous attendez et vous revenez trouver que votre portefeuille a diminué de peut-être 3 fois de la moitié, 3 fois du prix d'achat. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu les avantages du DCEA. Sur le long terme, c'est une stratégie qu'on recommande aux débutants. Bon, voilà les amis, mais elle a ses limites. Donc, le conseil que je pourrais vous donner avec cette stratégie, c'est quoi? Comme on vous dit toujours, il faut toujours avoir un portefeuille stable. C'est-à-dire, vous avez votre méthodologie que vous avez mis sur pied, votre stratégie que vous respectez. Maintenant, il sera question pour vous d'avoir une partie de votre portefeuille qui est stable, c'est-à-dire en stable coin. Et lorsque le marché est intéressant, que vous puissiez en acheter au moment opportun, c'est-à-dire pour bénéficier peut-être que du marché qui est bas, vous achetez parce que ce ne sera certainement pas le moment ou la période que votre calendrier d'investissement périodique vous permettra. Donc, voilà un peu la stratégie que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une stratégie assez intéressante. Voilà. Et si vous l'avez déjà mis en pratique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi aussi en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas manquer de cette vidéo. Alors, les amis, on va se dire à très bientôt. Profitez du marché qui est bas. Vous voyez comment le marché est un peu un genre, un genre. Voilà. Et voilà, je ne vous ai pas demandé de vous lancer tête courbée. Faites confiance en votre instant de trader. Si vous n'êtes pas conforme à un trader, n'hésitez surtout pas à me contacter pour des formations. Et aussi, avant de vous laisser, rendez-vous sur mon site d'achat et de vente de crypto-monnaie en instantané par Orange et MTN Mobile Money. Alors, les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao.